Avant de monter sur scène, tes chaussures ont disparu ? Ouais, ouais, ouais. Donc t'es montée avec quelles chaussures ? Elles ont disparu, alors comme par miracle, on les a retrouvées vraiment au dernier moment. Et on les a échangées contre des Adidas, tu sais. Elle ne connaît pas grand chose au sexe, grand chose au sexe, mais absolument tous les people. Tout les people. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less and the City, sur VL. Je te propose pour le coup de répondre à une interview, puisque tu ne peux pas encore poser des questions. On va faire un petit débrief de ton année de Miss et parler un petit peu souvenir, même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça, avec des petites questions du tac au tac. Première question, ton moment le plus lol ? De toute l'année. Waouh, il y en a eu plein. Waouh, le plus drôle... Le moment le plus drôle, en fait, c'est un moment assez drôle et en même temps gênant à la fois, c'est-à-dire que je me retrouve sur une scène d'élection, alors je ne sais plus on était dans quelle région, et j'ai mon costume de Miss Univers, je défile, et en fait mon costume s'ouvre à l'arrière, et là je le sens s'ouvrir, et je me dis mais je n'ai rien. C'est ça, c'est ça, c'est une robe du coup ? C'était un haut comme un grand bustier plein de diamants, donc il pèse vraiment lourd, un peu comme un maillot de bain, il s'était accroché dans le cou à l'arrière, je crois qu'on était dans le sud, donc effectivement, finalement même nu, je n'aurais pas eu froid, mais c'était un peu gênant quand même. C'était gênant, et en même temps je trouvais ça très drôle, parce que je l'ai assumé jusqu'au bout, et quand j'ai pris le micro, j'ai tout de suite dit, écoutez, il y a un moment donné où il est possible que je sorte de la scène, parce que là c'est en train de se décrocher, je sais que c'est déjà décroché à ce niveau-là, si ça se décroche dans le cou, je vais vraiment devoir partir, parce que ça ne va pas être possible. Et ça, ce n'est pas décroché. Et non, mais on a bien récolté. Si on laisse mettre au premier rang, on se dit en décroche ! J'allais te demander ton moment le plus loose, du coup. C'était celui-ci. En même temps, ouais, non, si, à Miss Universe, où j'ai un joli ensemble en soie, fait par mon créateur en Normandie, et je ne sais pas pourquoi, je me dis tiens, chouette, je vais le repasser pour qu'il soit nickel pour demain. En fait, c'est de la soie. Donc du coup, je mets le fer à repasser dessus, et puis ça colle. Ah, mais tu ne l'as pas dit en story, ça ? J'ai suivi la aventure. Tu l'as brûlé ? Oui, il y avait vraiment un truc. Tu as eu une robe de dernier moment, mais tu as eu aussi un autre moment loose, où tu as perdu une valise, je crois. Ah oui, j'ai perdu une valise, on est allé en élection à Miss Provence. Parce que moi, je te suis tout le temps. Tu ne l'as pas perdu, je suis derrière toi. Je suis dans les appuis. La valise, tu ne l'as pas perdu, c'était Yoel et moi. Encore ? C'est insupportable de cette équipe de stalker. C'est surtout pour le créateur du coup, la loose. Pour le créateur, c'était compliqué. Et puis dernièrement, il y a eu un autre moment un peu gênant, c'est-à-dire que j'ai appelé mon majordome pendant mes vacances au Caraïbe, Butler pendant une semaine, alors que Butler en soi, en anglais, veut dire majordome. Je pensais que c'était vraiment son prénom. C'est génial. Et il s'appelle comment ? On va lui faire une dédicace du coup. Il s'appelle Richie. Ouais, Butler, c'est mieux. Et Butler, en vrai, c'était stylé. C'est stylé de rire. Et tu vois, en soi, c'est... Mais avoir un majordome, c'est Butler. Butler, s'il vous plaît. C'était ultra stylé, je trouvais. Et c'est vrai que quand j'ai fait la réception et que je disais, est-ce que je pourrais pas aller à Butler, il y a toujours une seconde d'hésitation. C'est toujours une voix différente. Bah, entends pas ça, vas-y. Bah, j'ai toujours eu de voix différente. Bah, j'ai toujours eu de voix différente. Bah, mince, alors, peut-être que je dis une bêtise. Et c'est Sylvie et une de mes amies qui m'a envoyé un message en me disant « Mais t'es sûre ? » Parce que la coïncidence, c'est quand même dingue qu'il soit... « La chale, la chale, la chale, la chale, la chale » Et lui, il avait pas envie de te le dire, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. Et je me suis vraiment exclueuse devant lui. J'en ai fait une story parce que je me suis dit, en fait, les gens, généralement, se disent que Miss France est parfaite et qu'il n'y a pas d'erreur, etc. En fait, si. C'est bien désassumé, justement. Mais ouais. Le soir, lui, en rentrant chez lui, il a dû dire « J'ai rencontré une connasse aujourd'hui. » « Elle m'appelle chauffeur. » « Elle m'appelle ma chale. » C'est énorme. C'est énorme. L'anglais pour les nids, ça fait pour moi, en fait. C'est énorme. C'est très drôle. Ton moment le plus glamour, la plus belle tenue que tu aies portée. Waouh, je dirais le festival de Cannes. Comment ça, c'est pas un shooting ? Avec tous ses freins, magnifique. Franchement, il était sublime, ce shooting. Non, mais c'est pas du tout ça. Le festival de Cannes, du coup. Festival de Cannes, dans une super robe. Et j'avais eu la palme du glamour, justement, décernée par le gala. Ok, magnifique. Ton moment le plus triste ? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu triste ? Un moment un peu triste ? Si, forcément, ça peut arriver. Si, si, évidemment. Quand je suis à Miss Univers et que je perds quelques petites affaires, alors peut-être qu'elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. Et à ce moment-là, par exemple, je ne retrouve pas mes chaussures, juste avant de rentrer sur le prime. Qu'est-ce que tu veux dire ? On t'a volé des chaussures ? Je sais pas, peu importe, finalement. Parce qu'en fin de compte... Bah, donne-nous un nom. Non, mais honnêtement, je sais pas. Attends, avant de monter sur scène, tes chaussures ont disparu ? Ouais, ouais. Donc t'es montée avec quelles chaussures ? Elles ont disparu. Alors, comme par miracle, on les a retrouvées vraiment au dernier moment. Et on les a échangées contre des Adidas. On les a retrouvées où, du coup ? Alors, je ne sais pas. Moi, on me les a rapportées dans la loge vraiment au dernier moment. Mais je t'assure que c'est pas drôle. Ah, donc il y a des crasses qui sont faites. Tu penses que c'était une autre Miss ou ? J'en sais rien, honnêtement. Non, ça sert à rien de... En plus... Ça arrive. Je veux dire, t'es pas la seule. C'est ce genre de truc qui arrive souvent dans le sens de concours. Oui, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver parce que l'ambiance d'un concours... Mais l'ambiance d'un concours international, vous savez, il y a... Il y a là qui joue leur vie. Mais parce que, exactement, il y en a qui potentiellement, et c'est à ce moment-là où est-ce que t'as compris quel est le but de ce concours, c'est qu'il y a certains pays qui sont tellement dans la misère que gagner ce concours-là, c'est aussi échapper à la misère, ça va être aussi sauver sa famille, etc. Et toi, du coup, t'y allais plutôt à la cool ? Oui, mais complètement. D'autant plus que, si tu veux, moi, j'y suis allée, je ne savais même pas parler anglais. Enfin, je parle vraiment très très mal anglais. Pourtant, j'ai des confins. Donc, c'était du bonus, quoi. Après, j'y suis allée pour aller jusqu'au bout des choses et je m'étais bien motivée. J'ai fait une belle préparation. Sylvie Telly m'a accompagnée. Voilà, on a fait les choses en bonne et due forme, si je puis dire. Je suis allée au plus possible, au plus loin de ce que je pouvais donner. Je suis très fière. J'ai quand même été qualifiée en 13e sur 82 ou 83. Et c'était chouette, en fait. Il y a quand même un beau challenge. Il y a une récompense même quand on est 13e ou pas du tout ? La récompense, c'est quand on revient en France et que notre famille, c'est très bien. Non, non, bien sûr. Puis moi, tout m'attendait ici parce qu'en fait, ce n'était pas la fin, mais c'est le Covid allait un peu mieux. Le ou la Covid, je ne sais pas comment vous dites. Les deux peuvent se dire. Je crois que la merde. Ça fait plus stylé. Ça va plus vite. Et tu es en train de se calmer un peu et par conséquent, je revenais. En fait, il y avait plein de choses qui m'attendaient ici. Les élections régionales, les séances de délicaces. Bref, il y avait plein de choses. Donc en soi, c'était ma plus belle récompense. Et puis, de porter mon costume de Miss Inuivers, même si de temps en temps, il s'est détaché. Mais en élections régionales, c'était dingue. On n'avait pas y avoir dans les yeux des enfants. Ça devait être fou. Et rien à voir, tu parlais du Covid, mais est-ce que ça t'arrivait une fois que tu as été élue Miss France, de te dire parfois « Putain, j'aurais pu être élue Miss France 2020, genre. » Attends, je n'ai pas compris ta question. Avec l'année du Covid, du confinement, c'était un peu une cata quand même. C'était une année clatée. C'est Clémence Bottino qui a eu cette année. Oui, je sais. Mais est-ce que parfois, tu te dis « Je l'ai échappé belle quand même à un an près. » Alors, j'entends ce que tu dis. En réalité, on s'est tous un peu refilé la patate chaude parce que clairement, Clémence a eu une année Covid pas forcément facile, mais en même temps, à leur lieu de faire plein de belles choses quand même parce que tu avais les sortes des réseaux sociaux, tu avais les radios qui quand même étaient ouvertes, tu avais ton aisance à l'oral qui permettait au final d'être présent dans les stories, dans les directs, etc. Oui, bien sûr. Le compte de vie, il était quand même... Par contre, tu avais été plus présente que Clémence. Oui. Tu avais eu cette chance-là. Oui, mais parce qu'en fait, si tu veux, tu sais, c'est peut-être ma voix qui est un peu particulière et où on se dit « Tiens, bah, on tente de la mettre à la radio et puis moi, j'ai toujours été dynamique après Clémence, ce qui a été compliqué, c'est qu'elle a eu les deux mois de confinement où là, pour le coup, tout le monde était à l'arrêt. C'est ce que je disais, le compte de vie, il était sur 9-10 mois en fait et pas sur un an. Oui, mais franchement, elle a réussi à se faire sa petite place et elle a réussi à bien, bien profiter quand même. La pauvre, elle est partie à Miss Univers et de nouveau Covid. Mais elle, c'est Miss Poisson, franchement. Encore un coup des pays sous-développés. Ta plus belle rencontre en 2021, pendant cette année. Ta plus belle rencontre, Lynn Renaud. C'est assez... Pardon, pardon. C'est Lynn, d'ailleurs. Exactement. Pourquoi ? Lynn Renaud, parce qu'en fait, on a mené le site d'action ensemble. Jean-Paul Gauthier également, parce que, après, je dirais Lynn Renaud parce que aussi, c'était une grande icône. Tu as parlé de ma grand-mère tout à l'heure et c'était une grande personne qu'elle adorait. Et puis parce qu'elle connaît toutes les Miss depuis 1936, personnellement. Ça, déjà, c'est un truc de ouf. Elle a participé à une élection, je ne sais plus, je crois que c'était celle de Vannes, mais je ne suis pas sûre. C'est comme ça qu'elle avait connu son marge aussi. Elle est menause de revue. Tu vois, elle a un palmarès qui est assez incroyable. C'est impressionnant. Et puis, en fait, vous avez déjà rencontré Lynn Renaud ? Jamais. Eh bien, quand tu rencontres Lynn Renaud, elle a des yeux clairs qui en disent long sur toute sa vie et ses beaux yeux bleus, il pétille de vie alors que, alors que finalement, je pense que la vie l'a aussi un peu fatiguée. À un moment donné, elle a un vécu, elle a une histoire. C'est impressionnant. En fait, tu vois à quel point c'est une femme de poigne, c'est une femme, je lui ai souhaité mes bons voeux et je me suis dit bon, peut-être qu'elle n'aura pas l'occasion de me répondre et si. Elle m'a répondu comme toi d'ailleurs. Sur Insta ? À qui j'ai envoyé un petit message sur Insta. C'est vrai, très bien. On t'a répondu. Tu m'as bloqué. Non ! Non ! La star la plus folle en termes de renommée que tu aies rencontrée. La big star. En termes de renommée. T'as croisé un peu les internationaux depuis ? J'ai... Si, j'ai croisé... Attends, c'était... Je crois que c'était Ed Sheeran, je crois, sur... Sûrement, parce qu'il vient à toutes les élections des Misses, donc il y a peut-être... C'est vrai, alors à la vie, il n'y était pas. Sur celle de Maïva Kouk, il était là. C'est vrai, tout le temps, il était tout le temps. Dès que j'ai des meufs, il est là. C'est un truc de ouf. Mais je crois que c'était lui que j'ai rencontré. C'était sur Virgin Radio, un soir où on était invitées ensemble. Et il était aussi impressionnant que moi, mais par contre, en réalité, je crois que je peux dire Thomas Pesquet. Oui, c'est ça, c'était important. Oui, ça va, c'est bien. Qui a côtoyé les étoiles d'aussi près que lui ? Personne. J'avoue. Personne en tant que Français. Ok. Ton moment de drague le plus gênant ? Oh ! Hum... Là, il se refait tout le film de son ami. Oui, très, très long. Tellement. Je crois qu'il y a des moments, évidemment, où tu sors en boîte, il y a des personnalités publiques, peu importe finalement qui c'est. Il n'y a pas de monde de toute façon. Ah, elle allait nous lâcher, j'allais même pas te demander quelqu'un de connu, mais en plus c'est quelqu'un de connu. C'est souvent. C'est arrivé, ouais, avec des gens de connu, mais c'est toujours très... En fait, j'avoue, je suis très avenante et tout se passe bien quand on est tous ensemble, mais quand je connais pas et quand je suis dans mon côté pro, enfin perso plutôt, et que je sors, je fais quand même attention aux gens qui sont autour de moi et donc du coup, je vais pas avoir tendance à aller dire tiens, bah oui, mais bien sûr, attends, je te donne mon numéro, mais tout de suite, c'est trop là. Tu vas refuser de donner ton numéro à des personnalités. Non, je ne pas refuser, mais... Est-ce qu'il fait du foot ? Ah, je sais. Est-ce qu'il fait quoi ? Est-ce qu'il fait du foot ? Parce que les footballeurs avec les mises, ils chèquent les footballeurs, ils aiment bien les mises. Si tu veux pas te dire, on peut le deviner. Bah ouais, vous pouvez le deviner, mais justement, par contre, on va rebondir sur une autre personne qui, quant à elle, n'était pas connue où je vais à la pharmacie et genre, ah non, j'ai un mieux mieux que la pharmacie parce que la pharmacie, c'est un petit numéro de téléphone sur un ticket de carte bleue. Donc c'était mignon. C'était le pharmacien ? Voilà. C'était... Non, c'était pas le pharmacien. C'était une personne qui était à la pharma comme moi. Ok, ok. Qui venait prendre un truc pour les hémorroïdes. Le mec qui va s'acheter des mélocs et qui dit tiens, on va tente de ça. Je tente le coup. Sur une boîte d'immodium. Tu vas chercher mes médicaments pour les hémorroïdes. Tiens, mis France. Et alors l'autre, c'était quoi ? Non, l'autre, à ce moment-là qui me dit tu étais dans le même hôtel que cette personne et par conséquent, il n'est pas dans l'avion mais par contre, il m'a laissé un petit mot pour toi et c'était trop mignon comme au collège. Tu sais, le petit mot qui est plié en 15 000 ? Et tu coches Oui, oui. Alors non, du coup, mais il y avait le petit numéro de téléphone avec très ravie, enfin très heureux de t'avoir rencontré. Est-ce que tu lui envoyais un petit message pour lui souhaiter la bonne année aussi ? Je crois que l'histoire dira que non, il me semble. D'accord. La légende dira que non. En vrai, c'était Yoel et moi. Mais c'était très mignon. Oh, encore ! Et même un numéro de téléphone pour deux, quoi. Vous avez tout, hein ? On partage, on partage. Et si tu étais tombé, on va y arriver, sur quelqu'un qui te plaisait vraiment, est-ce qu'en tant que Miss France, tu te serais dit j'attends la fin de mon règne ou est-ce que ça va ? Je peux quand même... Non, en réalité, si tu veux, on peut... Enfin, je pense que vous vous en doutez, c'est qu'en fin de compte, quand tu deviens personnalité publique, tu te poses la question de savoir est-ce que d'autres personnalités publiques ou est-ce que les gens qui sont autour de toi, est-ce que, finalement, si je n'avais pas eu cette couronne de Miss France et si c'était il y a cinq ans, est-ce que vraiment ils se sont intéressés à moi ? C'est une vraie question et il ne faut pas non plus tout dramatiser. Après, ils ne t'auraient peut-être pas croisé parce que vous ne gravitez pas dans le milieu. Complètement. Donc, tu as mis l'irato à tout le monde cette année, quoi. Non. Non. Non, non, non. Je laisse la porte ouverte. Mais je crois qu'il y a des très belles amitiés qui valent mille fois un grand amour. Elle est trop fort. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est fort. Franchement, elle est trop forte. T'allais dire ça ? J'allais dire ça, c'est très fort. J'imagine, salut, ça t'intéresse ? Non, mais il y a des belles amitiés, tu sais, tu vas coucher, elle laisse tomber. Elle te friendzone, en 5 minutes. Si Alice, un jour, c'est embêtant, tu ne sais pas quoi lui dire. Tu sais, il y a des très belles amitiés. Je dirais que c'est toi qui me l'as dit. Parfait, on fait comme ça. On a la preuve en images. Qui est la Miss avec qui tu as noué la plus forte amitié, on va dire ? Peut-être dans lequel tu es proche aujourd'hui. En réalité, je pense que Clémence Bottineau, c'est la Miss qui m'a remis la couronne. Je me souviens encore le moment où c'est mon fond d'écran, d'ailleurs. Non, c'est mes parents. Mais mon deuxième fond d'écran, c'est Clémence et je lui tiens la main. Et en fait, au moment où on me pose la couronne, il faut aller jusqu'au bout du procédé. Mais moi, j'avais plus ces images en tête et je ne savais plus ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et donc, je garde sa main très fort et je lui dis « Tu viens avec moi ? » Non, non, c'est à toi maintenant. Non, je tiens sa main très fort et je fais un bras de faire chinois, frère. La portée, on a pété les bouts. Tant pour moi, Ethan. Mais du coup, c'est vrai que je suis restée vraiment très accrochée à Clémence et puis après, dès que j'avais des questions, je lui disais « Vas-y, viens à l'appartement. » En plus, cet appartement qui, pendant son année, avait un peu brûlé. Enfin, un peu beaucoup même. J'ai vraiment la différence entre un peu brûlé et tout. Mais du coup, elle venait de temps en temps à la maison. Dès que j'avais besoin, je l'appelais. Pour Miss Universe, je l'appelais. En fait, je pouvais l'appeler n'importe quand. Elle était tout le temps là. Excusez-moi, je reviens de là-dessus. Elle va plus faire son année normale. Elle a eu son appart qui a brûlé. C'est quand même chaud. C'est chaud. Peut-être Malika Ménard aussi, du coup. Évidemment, Malika Ménard. Mais Malika, c'est pareil. Dès le premier mois où j'ai été élue Miss France, elle est venue à la maison avec une heure de retard parce que c'est Malika Ménard. On le sait. Mais oui, bien sûr, parce que de toute façon, si je n'avais pas rencontré Malika, clairement, elle ne m'aurait pas mis le pied à l'étrier et surtout, elle ne m'aurait pas inscrite la première fois. Je ne l'aurais pas fait. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Je ne serais pas là. Vous ne m'auriez pas invité, du coup, je n'aurais pas été connue. Est-ce que ça se passe de la même façon avec Diane, est-ce que tu as l'impression qu'elle te prend un peu pour sa référente ? En fait, Diane, elle se débrouillait très bien pendant la préparation de Miss France. Je n'avais pas grand-chose à lui apprendre. Puis finalement, je n'ai rien à lui apprendre parce que c'est la simplicité, c'est le naturel et c'est sa personnalité surtout qu'on a envie d'avoir qui fait que chaque Miss France est différente et qu'à un moment donné, si moi je suis là au micro et que Diane est là demain, on ne va pas se dire encore une Miss France, elle va nous raconter la même chose. On n'a pas les mêmes choses à raconter, on n'a pas la même vie, on n'a pas été éduqué de la même manière, etc. Et pour autant, on a quand même une histoire commune qui fait que j'ai deux, trois conseils à lui donner. Elle est forte, elle est très, très forte. T'as un peu l'audition, là. Non, on s'entend très bien avec Diane, après, franchement, elle est très forte, tu le dis. Oui, mais franchement, de loin, on en a reçu des Miss, t'es forte, tu te débrouilles bien. Est-ce qu'elle va nous dire cette galère ? Diane est un peu dans le même ma capille, elle ne sait pas qu'elle... Et je me souviens que, tu vois, elle a fait une émission de télé, elle a tourné pour une émission de télé et je lui dis, elle était en stress de ne pas y arriver, etc. Parce que, voilà, on a toujours une image à tenir et puis, on a envie d'être à la perfection. Je lui dis, mais tu sais, Diane, en vrai, souffle, t'es trop belle, tu t'en sors super bien. Moi, j'ai pas grand-chose à t'apprendre et en fait, si t'y arrives pas, t'as le public derrière, tu te retournes, tu leur demandes, tu leur poses la question, ils vont t'aider. Mais aussi, les trucs qu'on disait sur toi sur les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup de commentaires qui te comparaient à Diane parce qu'évidemment, on compare toujours la nouvelle Miss France à l'ancienne. Est-ce que tu t'intéressais à ces commentaires ou pas ? Non, je les regarde pas trop parce que, tu vois, ça peut être aussi diffamateur sur moi comme sur Diane et je veux pas que ça fasse de différence, je veux pas avoir de... En fait, on n'a pas à nous comparer, tu vois. Mais t'as pas eu cette curiosité un petit peu mal placée de te dire, bon, la nouvelle, c'est quand même celle qui prend le relais. Ouais. Qu'est-ce que les internautes en pensent ? Tu sais, j'ai très rarement regardé les commentaires, même sous mes photos, etc., quand j'étais dans le speed de Miss France parce que... T'as pas le temps ? Parce que t'as pas le temps et puis des fois parce que t'as pas envie de faire de la peine parce que finalement, même les 3-4 commentaires qui vont pas être cool, tu vas te dire... On se dit la vérité, jamais tu t'es dit un petit chien, elle a failli tomber. Alors non, pas pour Diane, mais... Mais pour d'autres ? Non, mais pour les commentaires, oui, bien sûr, des fois, il y en a, en fin de compte, tu les lis, tu vois qu'il y a des commentaires méchants et derrière, tu vas avoir 10 personnes qui vont lui tomber dessus en disant « Mais attends, mais de quoi je me mêle ? » Et puis, « Parce que toi, t'as jamais eu un petit bouton sur le visage ou parce que toi ? » Non, non, non. Et en fait, finalement, on se fait pas l'avocat du diable, en fait, ils se font rembarrer mais direct par d'autres personnes. Moi, j'ai besoin de rien dire. Est-ce qu'il y a des messages comme ça qui ont pu te donner des complexes ? Je sais que c'est Malika qui nous parlait avec un bouquin là-dessus, d'ailleurs. C'est un peu complexe, ouais. Est-ce que des complexes qui sont arrivés depuis que t'es dans la lumière, en fait ? Au début, on pouvait dire que j'étais beaucoup trop mince. Tu vois, à un moment donné, tu te poses et tu te dis « Ah, peut-être que... » Tu t'es jamais dit ça. Non. Duol et moi, on n'est pas d'accord. On va pas lâcher la vanne. Non, c'est moi, je rigole. on va pas lâcher la vanne. On t'a trouvé un peu... C'est la fondue, sûrement, non ? Bah ouais. Et au final, si tu veux, au début, j'écoutais en fait tout ce qu'on pouvait dire et puis un jour, je me suis dit « Bah écoutez, c'est simple, ceux qui trouvent... » Parce que, par exemple, « Vai, ça n'allait pas non plus. » « Moi, ça n'allait pas... » En fait, ça ne va jamais. Donc, ça ira à certaines personnes quand ça n'ira pas à d'autres en même temps. Heureusement qu'on fait pas l'unanimité parce que sinon, ce serait chiant. Vraiment. Ce serait horrible, quoi. On serait tous pareil. Tu as pris comme nom de titre « Miss unanime, c'est nul. » « Miss unanime, c'est nul. » C'est beaucoup mieux. Donc, ouais, il n'y a pas eu des gros gros commentaires qui m'ont remis en question réellement, qui m'ont fait trop de mal, non ? Par contre, il est sûr que si on touchait à ma famille, si on pouvait dire un méchant commentaire physique, par la parole, peu importe en fait, peu importe le méchant commentaire sur des gens que j'aime, là, vraiment, je serais pas cool. Ta soeur, c'est ta soeur aînée ? C'est ma soeur aînée. Ta soeur aînée, ok. On la compare à toi, du coup, tu sais, je me dis toujours quand on est soeur d'une Miss France, on te compare, c'est-à-dire, je sais pas, si t'es moins jolie que ta soeur, enfin, on doit te... Mais en fait, ma soeur, elle est brune aux yeux marrons, enfin, aux yeux marrons verts. Elle est très jolie, je l'ai rencontrée à ta soirée de VJF de Miss. Ouais, c'est ça. Elle est... Ah, mais d'ailleurs, il n'y a pas de... Elle est plus petite que moi. Ouais, mais souvent, tu as des attentes. Tu sais, quand tu vois souvent la famille avec la Miss, tu te dis, ah, il ne ressemble pas à Oudaron ou à la Daronne. Oui, oui, bien sûr. Mais finalement, comme il y a une brune, une blonde, une plus grande, une plus petite, non, et puis... Non. En vrai, on n'est pas comme ça, on n'a jamais eu de comparaison. Permiture de question. Le plus gros clash, est-ce que tu as eu un clash, quelqu'un qui est embrouillé, médiatiquement ou pas, d'ailleurs ? Ouais, si, si, c'est arrivé en élection, en Ile-de-France, un petit garçon qui... un petit garçon qui est dans le public, je rentre sur scène, c'était pas une élection, par exemple, c'était un événement comme ça, et le petit, je rentre et il dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle est moche, et il crie ça, tu vois, elle est vraiment moche. Et du coup, avant de prendre le micro, je vais le voir, et je lui dis, écoute, mon grand, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit, est-ce que tu peux répéter ? Il a pris le micro, il a répété, ce truc horrible. Et il me dit, non, j'ai pas envie de répéter. Je dis, de toute façon, je sais ce que tu as dit, mais répète-le, parce que c'est intéressant de savoir vraiment ce que tu viens de dire. Et donc, forcément, il s'est senti un petit peu mal, et puis après, il a eu un regain d'énergie, et il l'a redit. Et puis, il était un peu virulent, ce petit. Tu l'as dit ? Non, il avait... Non, il avait... Non, il avait... Il avait 17-18 ans, je pense. Il avait 17-18 ans, et puis devant les copains, ça faisait bien, tu vois, genre, c'est dingue, en même temps, je remets la Miss France à sa place, et tout, on va rien me dire. Puis à un moment, Diane rentre sur scène, elle était Miss Île de France, au moins, elle n'était pas Miss France, et puis, je me dis, ben ça, en fait, Diane, tu vois, il peut t'arriver des moments vraiment joyeux, qui vont te faire avancer, des moments de ouf, et puis des fois, ça arrivera, qu'il y aura des gens qui seront là, pas très sympas, comme ce petit garçon, juste ici, qui a pu dire ce genre de propos, mais ça, justement, quand toi, t'as le micro, t'as la parole, et c'est toi qui a la force, et par conséquent, c'est des beaux messages qu'il faut porter à ce moment-là. Tu l'as dit sur scène, ça, ou tu l'as dit, ah, c'est bien, ça, tu l'as affiché, comme ce petit bâtard devant. C'était pas à mal, je veux pas l'afficher pour lui faire du mal. Tu l'as dit, mais simplement, juste qu'il assume. Surtout qu'il a pas 10 ans, c'est un mec de 17-18 ans, et qui rêverait certainement d'avoir ton numéro de téléphone. Tu vois derrière, que quand on a fait la séance de dédicaces, il y avait beaucoup de parents qui venaient, et qui disaient, mais ce petit, ça l'a, j'espère en tous les cas, que ça lui a fait comprendre qu'on fait pas ce qu'on veut quand on veut, on dit pas ce qu'on veut quand on a envie. Il était tout mignon, à la fin, il lui a refait un nounours, il a pleuré. Non. Mais je n'ai pas été non plus méchante avec lui, c'était juste lui faire comprendre. Oui, mais voilà, tu l'as pas laissé. J'étais la veille de partir en prépa, je pensais à perdre ma place. C'était pas le bon. Oui, parce que je sais, parce que du coup, on s'était vus à cette fameuse soirée de Végy Miss, t'avais appelé ça. Exactement. T'étais un peu triste de la rendre cette couronne. Oui, parce qu'en fait, cette couronne, elle est vraiment magique et puis elle fait rêver. T'as bien vu, t'as vu mes parents, t'as vu certains de mes amis, t'as vu les filles avec qui j'avais partagé, tout ça, et puis même toutes les personnes qui m'ont entourée. Et en fait, en un an, il se crée une vraie famille. Et ces gens, tu as peur, à un moment donné, que quand tu rends la couronne, ils vont se mettre sur une autre mise et que tu n'auras plus de leurs nouvelles. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je continue à les voir tout le temps. Ils sont venus manger chez moi. On est très souvent ensemble. Et c'est pas ce que j'imaginais et ça se passe, mais tellement bien. Donc, j'avais un peu peur. En fait, j'avais peur, pas forcément de perdre ma couronne, mais j'avais peur de ne plus avoir toutes ces personnes que j'aimais autour de moi. Et en fait, non. En vrai, c'est normal aussi, c'est horrible. C'est le seul métier où tu as fou, où on te dit tu commences maintenant, mais dans 365 jours, c'est fini. Tu connais déjà la fin, et une petite dernière question. On va voir si tu es aussi forte sur celle-ci. De quoi on vit quand on a fini Miss France ? D'amour et d'eau fraîche. Ça ne passera pas. De vacances dans les caribes et un peu de ski. On a concrètement des réseaux sociaux pour l'instant. Tu fais de l'influence, j'imagine. De quoi on vit en réalité ? Tu es sous contrat toujours avec Talent Club, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. J'ai l'agence qui me représente et qui est là aussi pour contrôler et voir les marques avec lesquelles je travaille parce qu'on ne peut pas travailler avec des marques qui ne me ressemblent pas en tous les cas et avec des marques qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. S'il y a des produits que je mets en avant sur les réseaux sociaux, c'est des produits que j'ai réellement testés, c'est des produits que j'aime parce que sinon, je n'en parlerai pas en réalité ou des produits qui me facilitent la vie genre le petit robot qui passe tout seul, c'est la première personne que j'ai vue ce matin et je me dis ah, cool. Parce qu'il y a une marque de chicha du coup. C'est vrai ? Mais ce n'est pas trop le délire pour le moment. Mais ça peut être en soirée, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. C'était une blague, je te rassure. On a d'autres projets. Quand tu veux. Ok, très bien. Ok. Ouais, non, après, donc tu as ça et puis après, ce qu'on disait tout à l'heure, en réalité, c'est préparer ce qui va se passer après et comme c'est des projets qui ne sont pas complètement établis, eh bien, je le dirai peut-être dans deux, trois mois quand je reviendrai vous voir. Pour l'instant, tu es rentrée vivre à quand ? Tu es rentrée à quand ? Tu es revit chez tes parents ? Exactement. Non, pas du tout. J'ai mon appartement à moi que j'avais avant, que j'ai vendu, que je vais acheter une petite maison avec un petit terrain. Tu restes à quand ? Je reste à quand, ok. Je reste à quand parce que c'est là d'où je viens et c'est là où je me sens le mieux. Après, je reviens sur une semaine, je reviens au moins trois à quatre jours à Paris pour faire des interviews, pour faire des essais. Ouais, tu as aussi forcément pour aller voir l'agence. On a pas mal de rendez-vous avec Carole qui est mon attaché de presse. On a tout ce qui est rendez-vous en présentiel, que ce soit... Mais même en fait pour garder quand même un rythme. Oui, le lien avec Paris, bien sûr. Ouais, exactement. Et puis après, préparer des... Mais il y a même des tournages pour des émissions télé qui vont passer dans les semaines à venir. Donc ça, il faut venir sur Paris et après tous les projets qui sont pour le moment en essai. Et il prend beaucoup de temps. On a hâte de voir ça. Aboard. Sous-titrage Société Radio-Canada